Frédéric Pratt, qu'avez-vous pensé de la dernière tentative de Foley-Ly ? La Jumon, elle court moyen. Au niveau chrono, elle améliore son chrono, mais au niveau classement, la Jumon, elle est dominée. Je pense qu'elle n'a pas vraiment progressé sur l'année dernière. On a l'impression que ça se complique quand même pour elle, quand on regarde. Cette année, ça commence à devenir dur. Donc, peut-être que ça risque d'être sa dernière course si le classement est à peu près identique. Et comment vous l'abordez alors, cet engagement à Anguin ? Là, on l'aborde comme les autres. Après, je ne sais pas. Peut-être que le changement de piste, ça peut peut-être l'aider. Je ne sais pas. Je n'en sais rien. Je vous dis, si la Jumon a recours en étant 7-8, ça sera sûrement sa dernière course. Et justement, lorsque ça risque d'être la dernière, on essaie de tout mettre de son côté ? Il n'y a pas grand-chose à mettre de côté. La dernière fois, la Jumon, elle est déférée des 4, elle avait les coups d'avant. Elle n'était pas trop dans le collier. La dernière fois, on lui a mis des petites œillères pour qu'elle soit plus tendue. Bon, d'un autre côté, elle a bien suivi le rythme. Mais bon, ils étaient en 10 et 11 toute la route. Et la Jumon, pour finir, elle était fatiguée. Donc, il n'y a pas grand-chose à inventer. Enfin, moi, arrivé à mon niveau, je ne peux pas inventer grand-chose. On a l'impression que si elle terminait 5e, vous seriez très satisfait ? Je serais bien. Maintenant, peut-être le changement d'hippodrome, peut-être piste plate. Ça peut peut-être l'aider un peu. Je ne sais pas. En plus, c'est une Jumon qui n'est pas facile à juger au travail. parce qu'elle n'a jamais été maestro ordinaire au travail. Donc, on est vraiment un peu dans le vagues. On verra. C'est dans sa cause comment la suite. Merci. Merci.